La dernière initiative de Meghan Markle a été qualifiée de Sussex classique par un commentateur royal qui a examiné l'impact potentiel à long terme de ce projet. Meghan a publiquement célébré son 40e anniversaire hier en lançant l'initiative 40 par 40 sur Archwell, l'organisation du duc et de la duchesse de Sussex. Dans une vidéo légère, la royale a demandé à 40 de ses amis de consacrer 40 minutes de leur temps à encadrer ou à soutenir les femmes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie et à les aider à réintégrer le marché du travail. La commentatrice royale Daniela Elser a déclaré que cette initiative est louable et susceptible de générer des relations publiques positives pour Meghan et le prince Harry à un moment où leur popularité a plongé au Royaume-Uni. Cependant, elle pense que cela n'aura pas d'impact à long terme, Madame Elser a écrit dans un commentaire pour News. Comme point à eu, c'est, tout le Sussex classique, bien intentionné, fait avec beaucoup de cœur et peu susceptible de faire ou de changer quoi que ce soit. Non seulement le diable, mais le travail de création d'héritage se trouve dans les détails. C'est-à-dire, regardez au-delà de la vidéo très stylisée et du site web chic des Archwell et il est n'y qu'on n'a tout simplement pas beaucoup. Madame Elser a ajouté que l'initiative 40 par 40 pourrait être un événement ponctuel, déclarant, rien n'indique nulle part que le 40 par 40 sera un événement annuel. Il est n'y qu'à que des directives très brèves sur la façon d'être un mentor, de trouver un mentor ou même ce que les Dickens devraient se produire lorsque, inspirés par Meghan, un mentor pour la première fois rencontre son mentor et enthousiaste. Des cristaux commerciaux peut-être, le 40 par 40 de Meghan est une belle idée jusqu'à ce qu'il s'écrase dans une réalité ennuyeuse et froide. Et c'est-à-dire que la version des bonnes œuvres de Harry et Meghan s'écarte de ce qui, grâce en grande partie à Diana, princesse de Galles, est devenue la norme royale, se concentrer sur la création de changements sérieux et à plus long terme. L'une des nombreuses choses que la défunte princesse a été la pionnière était une vision du travail royal qui était dédiée à la sélection d'une petite poignée de causes, puis à s'y coller. Ce modèle visait à affecter des changements sérieux et durables et à ce que le travail royal soit une entreprise ciblée et soigneusement réfléchie. Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, Meghan et Harry ont manifesté de l'intérêt pour plusieurs problèmes et ont fait du bénévolat. Quelques semaines après avoir déménagé en Californie, le couple a été aperçu en train de soutenir le projet Angel Food en livrant des colis de nourriture aux personnes qui se protégeaient. Fin 2020, ils ont officiellement lancé la fondation Archwell, décrite par le couple comme une « organisation à but non lucratif axée sur l'impact, dans le but d'élever et d'unir les communautés, locales et mondiales, en ligne et hors ligne, un acte de compassion à la fois ». La fondation s'est associée à un certain nombre d'organisations et de projets allant de la création d'un espace web plus humain au soutien de la santé mentale des filles et des femmes noires et à la fourniture de nourriture dans les zones touchées par des catastrophes naturelles. Ils ont lié leur intérêt à créer des communautés en ligne plus compréhensives en soutenant le projet Stop Hate for Profit et avec l'interview et les commentaires du prince Harry pour Fast Company. Mégane et Harry ont également continué à parler de santé mentale, un sujet qui avait été essentiel dans leur travail royal avant même leur démission, en participant au podcast Teenager Therapy et avec la série de Docu's Me ou Cancy de Harry. Dans le cadre de son travail à long terme avec les anciens combattants, Harry a également été aperçu en tant que bénévole pour la Walker Family Event Foundation, qui fournit un soutien aux anciens combattants et à leurs familles confrontées ou confrontées à l'itinérance au milieu de la pandémie de COVID-19. Le couple a également manifesté son intérêt à soutenir la communauté, l'une des piliers des Archwell, en participant à un événement caritatif avec Baby the Baby. De plus, ils se sont associés à Save the Children le jour du premier anniversaire des Archie pour soutenir les jeunes qui avaient été les plus durement touchés par la pandémie et ont visité Homeboy Industries, le plus grand programme d'intervention de gangs, de réadaptation et de réintégration au monde. Tout en travaillant sur d'autres projets, Meghan a également fait campagne en faveur de l'inscription des électeurs aux États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2020. De plus, au cours des derniers mois, le Duc et la Duchesse ont continué à travailler avec leurs œuvres caritatives. L'initiative 40 par 40 s'inscrit dans le cadre du travail mené au quotidien par le mécénat de Meghan, Smartworks, qui propose du mentorat, du soutien et même des vêtements aux femmes cherchant à réintégrer le marché du travail. S'exprimant sur ce large éventail d'intérêts et d'initiatives, Mme Elser a déclaré « Tout ce vagabondage d'une organisation à l'autre semble se faire avec un enthousiasme vertigineux et vertigineux. » Harry et Meghan ont clairement faim, ô tellement faim, de rendre le monde meilleur, mais s'ils voulaient simplement rester immobiles et se concentrer plus longtemps qu'il ne leur en faut pour se laisser entraîner dans leur prochaine grande idée. Après tout, ils ont le bureau parfait pour faire exactement cela, côte à côte, en ce moment. La seule chose qui limite l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur le monde est leur approche ponctuelle et dispersée. Si seulement ils pouvaient se concentrer sur une ou deux choses à la fois et ne pas se précipiter chaque fois qu'un néon de cérébrale frappe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501